Bonjour, nous revoici dans l'explorateur Windows et dans ce troisième volet nous allons voir effectivement les menus tout d'abord dans le menu du haut vous voyez en fait dans cette fenêtre un explorateur de fichiers à laquelle je vous le rappelle vous pouvez en fait accéder par le biais d'un clic gauche sur le dossier jaune qui se trouve en bas de la barre des tâches pour être rapide et vous avez tout en haut trois menus possibles fichiers ordinateurs et affichage alors si vous cliquez sur fichiers vous avez ce type de menu qui apparaît et qui vous permet des stops sous-entend le bureau et d'avoir accès en fait à des dossiers récurrents fréquents téléchargement documents images etc lorsque vous cliquez gauche sur ce fichier un fait le je vous le montre mais fait l'exercice vous même vous recliquez et vous arrivez ici sur un affichage quand vous cliquez gauche sur ordinateur ordinateur vous voyez sur la partie gauche qui est ici un certain nombre d'éléments qui s'affichent parmi ces éléments vous avez one drive éventuellement vous avez vos disques durs vous avez ce pc également qui lorsque vous faites un clic gauche sur la petite flèche vous voyez en fait apparaître en défilé à la fois les disques durs et les unités extérieures qui sont connectés à votre ordinateur que nous voyons ici sur la droite mais en même temps donc la bibliothèque avec les documents les images la musique les téléchargements les vidéos telles que nous pouvons les voir ici sur la partie droite enfin si vous cliquez sur le menu affichage un clic gauche sur affichage nous avions déjà vu volet de navigation par un clic gauche nous avons vu que si vous souhaitez voir afficher sur la partie gauche ces éléments il fallait que volet de navigation soit actif par la présence j'irai d'une encoche je vais décocher encore et vous voyez que cela disparaît je reviens donc pour rappel simplement et nous voyons donc l'ensemble alors ce volet de navigation vous avez également d'autres options ici ça c'est pas forcément j'irai très intéressant pour tout de suite quand vous faites un clic gauche sur volet de visualisation sur la partie droite regardez bien il est marqué sélectionner un fichier à afficher si vous cliquez de nouveau sur cette même option vous voyez que sur la partie droite il y a eu un changement je reclique gauche ici et cette fois ci je vais aller sur le dossier images on va essayer de trouver une image voilà j'ai par exemple ici une image qui est ici et qui est censée apparaître cette image qui est censée apparaître sur la gauche fait partie de ce qu'on appelle des images visualisables si comme moi vous avez après avoir cliqué sur volet de visualisation si vous avez des images qui ne sont pas affichés vous avez un résultat comme celui ci et bien vous allez faire l'opération que je vais vous indiquer donc tout d'abord il faut que vous soyez bien entendu dans affichage vous vous déplacez vers la droite et là vous voyez effectivement un menu qui est nommé option vous faites un clic gauche sur option un menu déroulant s'affiche alors vous n'êtes pas forcément la même chose que moi donc là c'est lié en fait à mes imprimantes mais vous aurez de toute façon modifier les options des dossiers de recherche vous faites un clic gauche pour modifier les options de recherche comme ceci vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir une fenêtre qui comporte trois onglets la fenêtre un onglet général un onglet affichage et un onglet recherché vous faites un clic gauche sur affichage dans la liste qui apparaît ici vous allez faire défiler en maintenant le clic gauche de la souris maintenu vous allez faire défiler vers le bas les éléments qui sont donc disponibles et vous allez repérer ici toujours afficher des icônes mais sans les miniatures comme ici donc je vais décocher voyez si je coche c'était coché au moment je suis arrivé je vais donc décocher cette option et je vais cliquer sur appliquer ensuite je vais cliquer sur ok et donc là vous allez avoir donc des informations comme les images des images qui vont vous permettre donc cette fois ci de faire afficher ce que vous souhaitez sur la partie droite voilà donc comment résoudre un problème d'affichage tout simplement fait en cliquant sur option modifier clic gauche ont modifié clic gauche sur l'onglet affichage et vous recherchez ici l'option effectivement faire afficher donc toujours afficher les icônes jamais les miniatures et vous décocher cela c'est c'est plus coché maintenant puisque je viens de le faire donc vous décocher ensuite vous cliquez sur appliquer et sur ok voilà donc le problème est résolu maintenant si vous souhaitez donc ne plus voir ces images sur la partie droite et bien vous cliquez gauche sur volet de visualisation vous aurez donc vos images qui vont apparaître ici et vous aurez donc après la disponibilité donc de toutes les images de votre ordinateur que vous aurez donc l'occasion de consulter par la suite voyons maintenant les différentes potentialités qui existent dans windows 10 et qui vont vous permettre d'afficher des éléments donc des images ici comme celle que je viens de vous montrer avec des tailles différentes lorsque vous déplacez vous déplacez tout simplement votre souris au dessus par exemple de très grandes icônes et là vous voyez que les images deviennent beaucoup plus grandes si à l'inverse je viens ici sur grandes icônes elles sont plus petites elles sont là et si vous arrivez sur petites icônes nous arrivons donc dans ce type de modèle où vous ne pouvez plus rien distinguer si vous vous déplacez sur icônes moyennes là vous voyez que les icônes deviennent encore plus petites en vous déplaçant sans cliquer encore sur mosaïque vous avez une nouvelle forme d'affichage si je me déplace sur la droite j'ai une liste comme celle ci qui est devient tout de suite imbuvable vu le nombre d'éléments et les images en plus sont numérotés donc on ne sait pas à quelle image on se réfère de même que si vous descendez sur contenu nous voyons un affichage différent avec les images leur nom leur numéro mais en fait nous voyons une autre information je vais faire un clic gauche sur contenu pour maintenir ce type d'affichage et vous expliquer vous voyez on a un fichier qui a une extension qui s'appelle jpg c'est une extension qui est spécifique aux images il n'y a pas que ces extensions là il y en a plusieurs on les verra au fur et à mesure mais là c'est une image jpg que l'on appelle encore jpeg dont la dimension est en 5000 points par 3400 c'est à dire pratiquement celle de qualité des diapositives que nous avons connu il ya quelques années nous voyons également que la prise de vue a été réalisée au septembre 2015 à 11h49 et que la taille de cette image la taille donc le point informatique qu'on expliquera plus tard et de 8 méga virgule 19 si nous allons sur les détails nous voyons un autre type d'affichage enfin et c'est un type d'affichage qui indique la nature des fichiers le poids des fichiers avec les dates et les heures et les noms des images qui ont été qui ont été effectivement prises à ces dates là et à ces heures là si vous faites un clic gauche sur l'une des images comme ceci rien ne se passe si vous souhaitez la voir sans l'ouvrir vous cliquez sur volet de visualisation et là vous voyez que en faisant un clic gauche sur les images et bien vous avez la potentialité donc de découvrir toutes ces images si vous faites deux clics gauche sur une image je vais prendre la première cette fois ci l'image va s'ouvrir dans un visualiseur d'image comme cet exemple enfin lorsque vous faites un petit clic sur le petit ascenseur qui est ici donc sur la flèche vers le bas vous faites un clic vous voyez que il est possible de détailler si vous ne voyez pas cet ensemble il vous suffira donc de faire un clic gauche sur cet ascenseur pour voir apparaître ces éléments l'affichage que vous allez décider de faire dépendra de ce que vous souhaitez faire si vous prenez par exemple non plus des images mais des documents vous voyez les documents tels qu'ils apparaissent avec un affichage sous forme de liste de très grandes icônes de petites icônes de mosaïques avec des renseignements les grandes les moyennes du détail et du contenu l'affichage que vous allez choisir sera l'affichage que vous allez privilégier personnellement moi je choisis liste donc fait un clic gauche sur l'affichage que je souhaite maintenir puisque c'est celui là que je vais choisir si vous souhaitez changer par la suite par exemple pour mosaïque vous faites un clic gauche sur mosaïque et là donc ça ne bougera plus de mosaïque je reviens sur liste voilà donc dans la prochaine dans la prochaine vidéo nous allons voir effectivement cette partie droite ici que les cases à cocher les éléments les extensions de fichiers et les éléments éventuellement masqués merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt et à très bientôt